Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler de la différence entre le positionnement constructiviste et le positionnement interprétatif. Je vous fais une petite vidéo réponse. Donc c'est vrai que ces deux positions sont extrêmement proches sur le continuum des positions. Il y a quelques nuances, quelques différences, je vais vous les donner, ça sera des points de départ, après ça sera à vous de faire des recherches un peu plus pointues, mais voilà comment moi je les vois. Alors la base, l'interprétatif, c'est un chercheur qui va chercher dans les propos des individus la réalité d'un objet de recherche. Donc il va aller faire des entrevues, il va aller chercher dans les récits de vie, etc. Et il va construire son objet à partir de ça. Bien sûr, il aura un regard critique sur sa position, il va dire à quel point il a influencé ou non pendant la recherche. Ça, c'est l'interprétatif. En face, on a le constructivisme. Lui, le chercheur, il va dire, moi je m'investis dans la recherche, bien sûr que j'influence et je fais même exprès d'influencer les individus pour pouvoir construire mon objet de recherche. Donc voilà un exemple assez simple, plutôt moderne. Vous décidez de faire du yoga. C'est très très à la mode le yoga et donc vous vous dites, bon moi je suis un chercheur et je m'intéresse à comprendre le yoga. Un chercheur interprétatif, il irait dans les salles de yoga et puis il irait interroger les gens qui pratiquent. Yoga chaud, yoga froid, enfin bref. Il irait leur poser la question, qu'est-ce que ça vous fait, quelles sont les sensations, les ressentis, le vécu, etc. Un chercheur constructiviste, lui, il dirait, ok, moi je vais aller faire du yoga et en plus de récupérer ce que les gens m'ont dit sur leur expérience, je vais ajouter comme témoignage ma propre expérience dans le processus de création de l'objet de recherche. Donc pour moi, c'est une différence fondamentale entre les deux. Il en existe d'autres. En voici une qui est plutôt simple et qui permet aussi de rapidement se situer. La participation du chercheur et son propre regard sur lui-même, la manière dont il s'investit ou non dans la recherche détermine ce positionnement. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir, bonne recherche.